Je suis venu ici en tant que syndicaliste pour apporter une main forte à mes camarades travailleurs ici à Expresso qui sont dans une boîte qui doit respecter le droit sénégalais parce que quand une entreprise étrangère s'installe dans notre pays, à travers le ministère du Travail, on lui expose un cahier des charges. Donc les entreprises sénégalaises sont soumises au droit sénégalais. Des travailleurs qui sont dans leur entreprise, certains qui ont fait 10 ans, d'autres 7 ans, d'autres en tout cas un certain nombre d'années et qui n'ont commis aucune faute et aucune autre faute que d'aller demander des informations à le directeur général par rapport à des informations reçues qu'il y aurait eu dans cette entreprise des difficultés financières et que ces agents-là sont allés demander à le directeur général quelles sont les informations exactes que vous pouvez mettre sur la table pour montrer ou pour prouver que l'entreprise est en difficulté financière. Puisque les états financiers ne montrent pas ces difficultés financières, mais le directeur général autoritaire décide de se séparer de ces agents-là tout simplement parce que ces agents-là ont demandé une information liée au fonctionnement de leur entreprise. Mais si ce n'est pas de la dictature ça, comment on peut l'appeler ? Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer ici à Expresso, c'est inacceptable. Personne n'a pas l'accepté et nous exigeons du Président de la République, à travers le ministère du Travail, que le directeur intérimaire puisse être convoqué dans les maires délais et qu'il soit recadré. Il faut qu'il soit convoqué par le ministère du Travail, Sambossi, avec des instructions fermes du Président de la République, Makissal, parce qu'un bon Président, il doit protéger ses compatriotes. On ne peut pas être dans notre pays et être des étrangers dans notre pays. Permettre à des étrangers de venir s'installer dans notre pays et de traiter les Sénégalais comme des esclaves, ça ne passera pas. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. C'est qu'aujourd'hui, ce que nous exigeons à travers cette mobilisation des travailleurs et de la société civile, ce que nous exigeons du Président de la République du Sénégal, c'est au moins pour cette fois-ci qu'il protège les Sénégalais qui sont ici présents. Des Sénégalais méritants, des Sénégalais qui ont toujours payé leurs droits, des Sénégalais qui ont étudié dans ce pays, des Sénégalais qui travaillent dans une boîte, qui doivent respecter leurs droits sénégalais. Le Président de la République doit les protéger. Nous exigeons du Président de la République une protection totale des Sénégalais, qu'on n'expose pas les Sénégalais. C'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui et dire que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous allons encadrer les travailleurs à travers les organisations syndicales, à travers les organisations de la société civile pour que ces travailleurs-là puissent rester dans cette boîte parce que cette boîte n'a aucun problème, il n'y a aucune crise financière, c'est simplement les mauvaises humeurs d'un directeur intérimaire qui veut les expulser de cette entreprise que nous n'accepterons pas. Donc c'est parti. Je vais vous dire aujourd'hui qu'en tant que syndicalistes, nous avons le numéro de Ligue 4. Vous savez qu'on est à l'expressif. Nous sommes à l'expressif. Nous sommes à l'expressif. Nous sommes à l'expressif. Nous sommes à l'expressif. Nous avons à l'expressif. Nous avons à l'expressif. Nous avons à l'expressif. Nous sommes à l'expressif. Nous avons à l'expressif. Nous avons à l'expressif. L'expressif que l'autorité sénégalais est l'autorité. Donc ça veut dire que les défunts. Il faut que les défunts de rapports à l'autorité sénégalais parce qu'ils ne savent pas lorsqu'ils soient dans leur bureau. Parce que moi, c'est venu à l'expressif. Je pense que les Sénégalais sont en train de se faire le bureau. Les entreprises ont des problèmes de l'entreprise. Pourquoi les informations ont été déclenées ? Mais on a l'impression qu'ils ont des informations. Mais si on a des informations, je vous le donne. Les gens ne sont pas en train de se faire. Il ne faut pas que personne ne soit en train de se faire. Le président Macky Sall, ministre du Travail, Je n'ai pas attendu la naissance de l' потребité de toute l'équipe. On leur a dit qu'en Senegal ils se mettent dans le monde. On veut dire que le patronage, ce qu'on veut, c'est qu'on veut dire que l'on veut. Mais on ne sait pas qu'on veut dire qu'on veut dire que l'on veut dire que l'on veut dire que l'on veut dire. C'est vrai. Donc nous nous demandons que le président de la République m'adresse cette fois-ci au moins, nous lui avons demandé au Sénégalais d'avoir le président de la République. Et qu'il ne s'enviendra pas à dire que nous aurons notre récolté. Parce que si nous savions que nous aurons une récoltée, le président de la République devait avoir un échec au Sénégalais. Et parce que le Sénégalais s'envient, ses travailleurs et ses expérations s'enviendra à l'entreprise, ne leur faisaient pas à l'entreprise. Donc nous nous avons ainsi bien l'entreprise. C'est ce qu'on veut dire que le président de la République m'a quitté encore une fois. Comme nous l'avons dit qu'il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur des Sénégalais. Il n'y a pas de douleur des Sénégalais. Il n'y a pas de douleur des Sénégalais. Donc on a dit qu'on a mobilisé. Il n'y a pas de travail parce que l'entreprise n'écoute pas de douleur. Donc on a exigé la suppression de cette décision arbitraire de licenciement des 50 agents d'expression. Donc on a dit qu'on a besoin de l'un des plus grands pour que les gens n'y puissent pas de douleur. Ils n'ont pas d'une entreprise et qu'ils ne peuvent pas être plus grand. On a dit qu'ils veulent aller au fond. Ils nous veulent qu'ils soient prêts et qu'ils soient prêts. Ils sont prêts à reprendre.